Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous parler de mon nouveau jeûne, puisque vous le savez j'ai bientôt encore un examen et donc qu'est-ce que je fais ? Je refais comme à l'origine un jeûne de 21 jours. Non ce ne sera pas 45 jours, je ne vais pas continuer, je vais faire les premiers 21 jours que j'avais fait et après j'avais pris des nutriments, vous le savez 2019, ceux qui me suivent depuis des années. Et là je vais essayer pour voir quelle sera l'influence sur mes résultats. Alors pourquoi les amis ? Parce que bien qu'étant guéri, je dis toujours guéri parce que j'y crois à moitié, les médecins me le disent, tout le monde me le dit, je ne sais pas, je ne sais pas, j'ai toujours peur de la récidive, j'ai vu de nombreux cas de récidive et je ne veux pas tomber dans ce même cas. Et donc les amis, je recommence. Alors je vais ne rien manger en prenant tous mes nutriments pendant 21 jours, je suis là au deuxième jour. Après, je vais refaire 4 jours en remangeant progressivement, mais que des choses que je vous montrerai. Et le 8 avril, les amis, le grand jour, le PSMA, c'est-à-dire le scanner qui me dit 2 ans à l'avance, avant l'apparition des métastases sur un scanner normal, qui va me dire si j'ai un risque ou si j'ai des métastases nouvelles qui risquent d'apparaître dans les 2 ans. Voilà les amis, alors vous voyez, toujours inquiétudes, toujours comme ça, mais c'est l'avis, je pense, de toutes les personnes qui ont eu un cancer et qui sont en rémission ou guérison. Merci les amis, une excellente journée. Au revoir. Je vous rappelle que ma chaîne est très souvent sanctionnée, c'est pour ça que je ne vous mets pas aujourd'hui les liens sur une intéressante expérience qui se fait en ce moment sur le jeûne, la première, j'irais dire le premier congrès, je ne sais pas si c'est un congrès, qui va parler du jeûne thérapeutique, officiellement en France. Merci les amis, très bonne journée.